bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien donc aujourd'hui on va se trouver pour faire une carte un petit peu spéciale attendez parce que du coup je suis avec un papier de fond choisir on m'a demandé voilà comment utiliser ces fleurs là que j'avais trouvé à un os donc là on va faire une carte vous allez voir où on va utiliser justement ces fleurs là donc je sais pas si j'utilise ce gris là non je pense que je vais utiliser un gris clair alors j'ai un petit problème donc ça va pas être une carte en fait qui va se plier ça va être une carte vous allez voir basique en fait parce que je n'ai pas je n'ai plus de cartes 15 15 voilà je n'arrive plus à trouver des n'arrive plus à trouver des cartes des cartes en 15 15 donc du coup du coup voilà voilà donc on va faire une carte comme ça tout simple et là je croyais avoir des attaches parisienne basique et en fait je me rends compte que non elles sont normalement j'en avais des noirs etc etc alors si on leur met un coeur rouge la vidéo commence bien alors attendez je reviens bon c'est pas grave on va faire autrement on va mettre un coeur voilà deux couleurs au niveau de nos fleurs je pensais avoir et j'ai pas donc du coup pour faire cette carte je vais partir sur pas du coup sur une base de 15 15 mais on pourra pas l'appliant parce qu'après je trouve que enfin je sais pas je pense que ça va faire trop petit ça va pas faire joli donc là je vais couper un carré de 15 par 15 voilà tout simplement j'espère ça va rendre bien ce que je vais faire parce que je pars dans un truc je sais pas du tout ce que ça va rendre et là je prends un fond gris parce que ma carte avec noire et blanche donc voilà pour changer un petit peu donc là je fais un carré de 14 et demi par 14 et demi voilà en fait tout simplement pour faire mon matage voyez ici d'accord donc ensuite j'ai pris un papier noir un peu fleuri avec des papillons comme ceux ci alors lui est ce que je le coupe à 14 et demi où est ce que moi je vais couper donc lui je vais couper à 14 et demi sur 14 et demi donc voyez les noirs blanc et argenté et c'est pour ça je pensais avoir des des gens n'avaient c'est sûr vous regardez alors ça c'est vraiment je ne sais pas s'ils en font encore à action des petites d'attache parisienne comme ça tout simplement serre pas souvent souvent et du coup après j'en ai mais elle s'en forme d'étoiles de coeur là je sais ça va le faire et du coup il me faut un papier qui soit recte au verso et j'en ai pas donc du coup j'ai pris un plus basique comme ceux ci ou voilà je vais prendre un papier un papier pour coller derrière pour qu'on voie un petit peu en fait voilà le derrière mais je ne sais pas quoi prendre depuis tout à l'heure en papier mais derrière je veux pas un truc soit trop foncé moi je pense que je vais prendre ça voir ce que ça donne en toute façon je vous dis je pars à l'aventure et donc lui on va le côté à 14 et demi sur 14 ennemis alors vous allez me dire oui tu as d'autres blocs en noir et blanc oui mais là en fait je vois un papier fin pour aller derrière exprès pour que justement vu que je vais je vais retourner le papier je veux pas que ça gêne et que ça passe trop épais voilà tout simplement sans toute bête mais voilà donc lui on va le coller derrière c'est pour faire un papier double face quoi voilà tout simplement pour que l'on puisse avoir un recto et un verso après j'aurais pu le laisser en en blanc aussi sans souci mais bon je voulais que ce soir et au verso savez que quand j'ai une idée dans la tête je n'ai pas ailleurs voilà donc là je vais coller mon papier gris sur mon fond de cartes blancs d'accord au début je voulais faire sur les tons de violets mais pareil j'ai pas forcément un papier décoré violet qui plaisait donc du coup voilà j'ai pas pris tout simplement donc là vous allez coller votre papier d'accord là vous allez prendre votre papier qui est normalement double face et lui vous allez le couler là d'accord et au niveau d'ici on va en fait le retourner comme ceci alors un petit peu vous allez le retourner j'en sais rien je vais mesurer à peu près au niveau d'ici voilà au milieu à peu près voilà six et demi d'accord comme ça que vous avez quand même une petite place là j'ai quoi qui tombe tout selon la pièce père moi je suis alors donc là je vais prendre par contre une attache parisienne comme ceci avec je vais prendre une petite fleur voyez comme ça je vais prendre mon petit truc qui fait des trous j'ai pas où il est j'ai lu maintenant là je vais faire un petit trou au bord on va essayer de pas se mettre le truc dans le doigt voilà donc là je mets j'ai fait mon petit trou à peu près sur le bord là je vais mettre mon attache d'accord ici donc ça va donner ça et là faut lui donner un petit aspect vous voyez bombé comme ça donc là je regarde donc ça fasse quand même un petit peu bombé ou est ce qu'il faut que je fasse mon trou de l'autre côté donc là vous faites un aspect un aspect bombé en fait quand vous voulez je vous dis c'est un ça part un petit peu je me mette déjà sur ma carte que je voyais ce qu'on ça fait qu'on y arrive et là vous repère c'est là où vous avez l'aspect bombé là vous venez vous mettre votre attache parisienne ici et vous l'ouvrez derrière et ça va le maintenir d'accord donc voilà ça vous fait un petit aspect bombé comme ceci et là on va prendre nos petites fleurs donc voilà les petites fleurs que j'avais récupéré je vais récupérer que j'ai acheté à noz donc vraiment de comment ça s'en sert comment s'en servait donc vous avez des plusieurs voyez pétales comme ça l'attaque donc en fait il faut monter votre fleur comme quand vous le souhaitez après il n'ya pas de il n'ya pas de règles vous pouvez mettre que de couleurs vous pouvez en mettre trois comme ceux ci donc soit vous les coller les unes aux autres comme ça et là vous y mettez un petit strass ou soit vous prenez une attache d'accord parisienne et normalement alors là vous venez faire un trou au milieu si j'y arrive alors j'en ai déjà acheté qui était déjà percé il y en a d'autres qui sont pas percé donc là vous venez faire un trou au milieu de vos fleurs l'attaque et vous enfonce mais soit une attache parisienne comme je vous ai dit soit et là ça vous fait une petite fleur soit une attache parisienne soit vous voulez coller ensemble et vous faites un strass vous mettez un strass d'accord soit après vous je vous ai dit vous pouvez faire comme ça vous pouvez mettre je suis en train de me planter ça dessous voyez pour voir un peu le noir avec le gris dessus voyez comme ça mais là on le voit pas noir donc c'est plutôt dans ce sens là ou alors comme ça le gris est comme ça après vous faites vraiment l'assemblage en fait qui vous semble mieux pour vous voilà tac donc là moi je vais mettre des attaches parisienne tant pis en forme de c'est pas des ronds en tant pis je regarde pour en racheter sur j'en ai mais on voit ce que je les ai donc là voyez ça me fait des petites fleurs donc les petites fleurs moi je vais venir les coller par ci par là après il y en a des grosses comme ça après ils disent pas le sens alors ça se trouve je me trompe pas on va me dire en commentaire mais non mais si c'est pas comme ça attention désolé voyez ça trouve c'est comme ça moi je trouve ça pas super logique parce qu'on voit qu'on voit pas le noir après donc je penserais que ça serait plutôt dans ce style là quoi si je mets le blanc là et le on voit pas forcément tout ça que moi je pense que c'est plutôt comme ça comme ça et comme ça donc là on va en mettre on va faire une grosse donc j'aurais pas beaucoup de blanc mais c'est pas grave je rajouterais au pire une ou deux fleurs blanches basiques voir ce qui va passer déjà dans notre carte c'est pour ça que je voulais un format de cartes 15 15 mais là quoi non donc là avant de coller envoyer ma carte je vais monter du coup mes petites fleurs voyez hop je vais en faire comme ça comme ça je pense que je vais en coller une avoir que je mette mal que je branche des fleurs blanches je pense qu'il va faire un jour je prenne mon pistolet à colle pour pouvoir après j'en ai mis un peu sous comme ça il n'y a pas trop ah j'aurais aimé des petites alors ça en plus pour en racheter regardez sur des sites extra j'ai épuisé mon stock de fleurs blanches qu'on m'avait offert il ya bien 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 longtemps non j'en ai quelques fleurs blanches comme ça je sais pas où est ce qu'on peut en je pense que je vais en prendre qu'une puisque du coup j'ai plus de stock c'est pas où est ce qu'on peut en trouver des trucs comme ça celle-là je les adore et je commence être au bout du bout du bout du bout je vais essayer de pas abîmer mon tapis de découpe je mets ça tout franchement j'y tiens mon tapis des coupes alors est ce que si je mets un gros truc comme ça non ça va vraiment pas le faire et ça je vais partir que sur des fleurs comme ça donc du coup moi je voulais mettre une donc je vais en mettre une grosse va refaire une autre grosse que je vais remettre dans un autre sens un peu comme on a fait les autres je pense pas qu'il va en faille beaucoup donc là là et là voilà tac voilà donc voyez dans dans l'idée en fait ça va être un peu comme ça voilà on va mettre nos fleurs voilà comme ça qu'on les voit un petit peu comme ceux ci après au pire vous pouvez rajouter une petite fleur voilà mais je trouve que ça va pas ensemble après c'est pareil si on veut une blanche on peut la créer on mélange une grosse comme ceux ci je pense ça pourrait le faire un peu dans les tombes de gris etc et la mettre vers le fond ce qu'on va faire on va voir une fois tout collé de toute façon ce que ça va donner je vais vous dire je pars en freestyle ça faisait longtemps voilà donc là j'ai fait quand même pas mal de fleurs je pense qu'on en a assez vous voyez c'est ça en fait les fleurs ça sert à ça et après comme je vous dis moi j'ai mis les attaches parisienne parce que c'est plus pratique mais vous pouvez mettre des petits strats surtout que maintenant là ils ont sorti les nouvelles demi perles comme m'a envoyé la dernière fois ma petite véro donc du coup voilà bon est ce que tu es chaud toi je trouve pas donc moi je vais les coller directement avec ça ce sera plus simple donc là je vais les mettre comme je le sens voyez tout simplement voilà je vais les coller je vais essayer de les superposer qu'elles soient un petit peu voilà qu'on voit quand même que c'est des fleurs quoi que voilà tac même après si elles sont un petit peu caché c'est pas bien grave donc moi je fais avec des fleurs comme ça après vous pouvez faire avec des fleurs comme ça là et les trucs de chez action ou de chez tonton un lit voilà il n'y a pas pas de souci vous voyez moi ça va être comme ça voyez ça le fait on voit un petit peu les fleurs ça c'est quand c'est cool et c'est cool on voit quand même un peu les fleurs voilà voilà donc là je vais prendre pour décorer un petit peu ma carte quand même avant de coller ma carte je vais mettre un petit bout de ruban ici d'accord donc là je vais prendre un petit bout de ruban ça j'en ai plus besoin d'ailleurs je vais prendre un bout de scotch double face donc ça je le mets à côté donc je vais mettre un bout de scotch double face par là comme ça je vais mettre mon ruban par derrière en fait tout simplement comme ça on verra pas la colle dessus j'espère que je suis clairement ce que je fais là en plus j'ai pas j'ai pas forcément de mesures à vous donner ou autre parce que là c'est vraiment vous partez en vous voulez un oui j'ai mon ruban qui est là pas très serré machin ensuite ben là on va mettre de la colle on charge la colle en tac donc ça ça peut faire une carte saint valentin voyez heureusement mon coco l'a lancé en défi carte saint valentin sans coeur sans rouge etc ben voilà moi ça pourrait faire partie du défi qu'elle a lancé voilà moi je les fais en noir et blanche avec des fleurs je sais pas s'il avait lancé avec des fleurs parfait que je regarde du coup et voilà moi ça pourrait faire son petit défi qu'elle a lancé donc voilà ici on va y mettre on va rajouter quand même une fleur je sais pas si elle avait dit 100 fleurs sans rien un peu plus faut que je regarde moi je vais pas rajouter je vais pas rajouter je vais pas rajouter maintenant il me faut juste un peu petit mot je vais regarder ce que j'ai un petit mot à mettre dessus et le jour bon j'ai trouvé just for you vous avez vu et puis avec l'accent anglais en plus trop de la balle donc du coup moi je vais mettre ça parce que ça reste un thème noir et blanc et que je reste dans mon thème noir et blanc tout simplement donc là lui par contre je vais le mettre en 3d hop j'ai un bazar sur le bureau je vous dis même pas c'est un truc de dingue on peut pas scraper sans être partout c'est fou c'est pas ma faute donc là on va mettre le just for you ici et est-ce que je rajoute autre chose à cette carte non je sais pas je voulais voir si je vais mettre un justement leur comme ça là en plus mais non après trop de fleurs tu la fleurs je vais laisser comme ça ça me fait bien comme ça elle est simple alors après moi je les rabattues comme ça après en sachant que vous pouvez la rabattre beaucoup plus on avait déjà fait un peu ce style de cartes c'était pas pareil mais c'est un peu le même style après vous pouvez re baisser un petit peu plus votre papier si vous en avez envie mais voilà le but là c'est vraiment de devoir apparaître un tout petit peu la fleur n'est pas trop voilà c'est vraiment juste histoire d'avoir un petit truc un petit truc un peu fleuri quoi et voilà donc voilà j'espère j'ai fait clair par rapport à ces fleurs là de comment ça avait du coup j'ai pu répondre à ta question je sais plus qui c'est qui m'avait posé la question en même temps de répondre à ta question de à quoi ça servait donc ça c'est vraiment bien après il existe plusieurs couleurs donc du coup on peut mélanger les couleurs et voyez ça fait des petites fleurs donc là moi c'est pas une carte qui sauve c'est juste une carte comme ça voilà et c'est pour ça que je la voulais quand même assez grande après oui j'aurais pu baisser un peu plus voilà ici mais voilà c'est pas le c'était pas le but de ma carte aujourd'hui c'était vraiment qu'on voie vraiment juste un tout petit bouquet de fleurs au niveau du haut pas trop mais voilà donc voilà voilà pour cette carte et bien écoutez j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous donnera des idées moi je vais aller faire à manger avant qu'elle y arrive je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profiter scrapper bien surtout rester comme vous êtes et protégez vous allez bisous bisous la team